Musique Comme on fait pas mal chaque fois, dans cette capsule-là, on vous présente notre meilleure technique de pêche. Cette fois-ci, lors du tournage à l'habillé Mississisquoi avec Ben, il n'y en a pas eu de meilleure technique. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de chronique. Ben non, c'est pas vrai. Mais vous allez comprendre où je m'en vais dans cette capsule-là. On va parler beaucoup de comment les poissons s'ajustent aux conditions météorologiques. Quand on a des conditions qui sont stables pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, les poissons s'adaptent à ça, ils adoptent un comportement, puis ils deviennent beaucoup plus prévisibles. Dans ce temps-là, c'est plus facile pour les pêcheurs de trouver un patron de pêche qui va bien fonctionner pendant une bonne partie de la journée, puis souvent aussi dans les jours qui suivent. Dans ces conditions de stabilité météo-là, souvent, la pêche est bonne et parfois même très bonne. C'est exactement le contraire qu'on a vécu lors de notre journée de pêche d'automne à la baie Mississisquoi. Beaucoup, beaucoup d'instabilité dans la météo. Il a vanté dans un sens, il a vanté dans l'autre sens, il a eu de la neige, il a eu de la pluie, le vent a arrêté, il a recommencé. On a eu du gros soleil, on a eu à peu près tout ce qu'on pouvait passer à avoir dans une même journée. Là, ce que je m'apprête à vous dire là, c'est un peu mon interprétation. C'est pas appuyé par des études scientifiques ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai l'impression, dans ces conditions-là, le poisson, bon, il s'adapte aux conditions du moment. Là, ça rechange, il s'adapte encore aux conditions du moment, ça rechange, il s'adapte encore. Je pense qu'à un moment donné, il se tannent. Puis ça va s'installer quelque part, puis j'aurai le goût de dire, il baboune. Là, il va devenir dans un mode négatif. Il va être beaucoup plus difficile à capturer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quelqu'un pourrait dire, moi, j'ai confiance que dans ces conditions-là, c'est telle technique, puis pêcher comme ça du matin au soir. Il va souvent se retrouver dans des situations où il va prendre quelques poissons, c'est tout. La façon qu'on a travaillé ça, Ben et moi, dans ce tournage-là, c'est quand on localisait des poissons, on les travaillait minutieusement. On mettait beaucoup de temps sur le secteur de pêche. On pêchait relativement lentement, puis on pêchait avec des techniques différentes. Je pense que c'est ça le bout important. On réussit à capturer quelques poissons d'une façon, quelques poissons d'une autre, quelques poissons d'une autre. On a fait du drop shot, on a fait du net rig, on a présenté des imitations d'écrevisse Texas avec l'Est. Puis, j'en oublie sûrement, on a vraiment travaillé avec plusieurs techniques. Puis, en bout de route, on a travaillé quelques secteurs de pêche comme ça durant la journée, à chaque fois, relativement lentement, avec plusieurs techniques. Puis, tu te retrouves en bout de journée, quand tu additionnes tous les poissons que tu as capturés, Ben, t'as fait une belle pêche. Je pense que c'est ça le secret. Dans ces conditions-là, très instables, il faut pêcher plus lentement, plus minutieusement, utiliser les odeurs. C'est une excellente idée dans ce temps-là. Puis, surtout, varier les techniques de pêche. Probablement que cette journée-là, si on avait été au cours d'une période de stabilité météo, qu'on avait eu des conditions stables cette journée-là, on aurait probablement pris deux à trois fois plus de poissons. Mais, ce n'était pas le cas. Alors, moi, je vous dis, retenez ça. Une recette gagnante, ce n'est peut-être pas la seule, mais une des recettes gagnantes dans ces conditions d'instabilité-là, pêcher lentement, minutieusement et varier les techniques de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada